Que quelques personnes prient pour que nous puissions savoir comment gérer les enfants, ce que nous devons donner aux enfants. Que pendant ce week-end, pendant cette semaine, pendant que nous serons en train de partager, que chacun saisisse ce qu'il doit donner aux enfants. Parce que c'était rassembler les enfants juste pour raconter des histoires, chanter, prier, et les enfants partent. Si on demande à un enfant, qu'est-ce que tu as appris à l'école de dimanche, qu'est-ce que tu as appris dimanche, samedi ? Il va te raconter les chants, il va te raconter les témoignages. Nous voulons quelque chose de vivant. Donc quelques personnes, prions d'abord ensemble, levons-nous. Donc prions pour que, pendant que nous sommes là, que toi même en tant qu'individu, tu puisses saisir la profondeur du ministère que tu dois rendre à l'enfant, aux enfants. Et que chacun d'entre nous puisse le saisir, pour que nous ne puissions pas avoir des enfants à qui on apprend seulement à chanter, à réciter, à faire ceci, cela. Et à 15 ans, on va dire que l'enfant a rétrogradé. Est-ce qu'il avait d'abord cru ? Parce que s'il a cru, il ne va pas rétrograder. Mais s'il n'avait pas cru, s'il connaît seulement que Jésus est né à Jérusalem, Jésus est né à faire comme ceci. Il y a eu ceci, et puis il connaît le nom de sa mère, il connaît, il connaît. Ce n'est pas ça. Ce ne sera pas suffisant. Ça va. Nous allons prier ensemble et quatre personnes vont insister, prions. Je vais prier au Notre-Dieu, au Éternel des armées. Que Dieu bénisse chacun de nous, Seigneur, pendant cette session de travail, afin d'ouvrir notre esprit, que nous puissions comprendre Notre-Dieu Père, qu'il est question de donner Christ aux enfants, de leur donner Jésus, de les amener à la repentance, de leur donner Père, de confesser le nom de Christ et s'attacher à lui fermement Notre-Dieu, Notre-Roi. Je prie, je plaide, Seigneur, délivre-nous au Père de la superficialité, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, Notre-Dieu, Notre-Roi, de la capacité à rendre le cerveau de nos enfants plein des histoires de Jésus, mais le cœur vide de lui-même. Ô Notre-Dieu, Notre-Roi, qu'en tant que ministre, nous puissions le comprendre, le saisir, ô Notre-Dieu, afin de chercher, ô à l'enfant, Seigneur, la conversion réelle, la conversion radicale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, ô Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Pour cet enseignement, Seigneur, ô Père éternel. Seigneur, nous prions, ô Jésus-Christ, que, Seigneur, tu visites chacun d'entre nous, Seigneur, afin de lui donner, Seigneur, des stratégies spirituelles, Seigneur, pour mieux bâtir les enfants, ô Dieu, pour mieux les encadrer, Seigneur, ô Dieu, pour inculquer en eux, Seigneur, ta vie, Seigneur, ô Dieu. Père, nous te supplions, ô Jésus-Christ, révèle-nous, Seigneur, ô Père éternel, c'est moi, Seigneur, c'est stratégie, Seigneur, pour mieux encadrer nos enfants, ô Père éternel, afin qu'ils demeurent en toi, Seigneur, ô Jésus-Christ, pour m'étenir l'église de demain, au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant que tu es en train de nous parler par ta servante, Seigneur, je prie que tu nous donnes de comprendre que ce que tu veux, ce n'est pas l'effectif, le chiffre, le nombre, mais des enfants de qualité, des enfants qui ont retrouvé Jésus, qui peuvent à leur tour impartir Jésus dans la vie de leurs camarades. C'est ce que tu cherches, Seigneur, ô notre Père, que pendant cette retraite, Seigneur, que le voile se déchie, que notre esprit s'ouvre, ô Dieu, afin de comprendre que ce que tu cherches, c'est Jésus-Christ imparti dans un enfant, c'est qu'on voit Jésus au travers des enfants que nous bâtissons. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous d'être conscients, Seigneur, de cela, et que nous exerçons, Seigneur, à donner Jésus à nos enfants, en nous rassurant que nous-mêmes, nous avons Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est ministre aux enfants ? Qui sont nos ministres aux enfants ? Qui peut nous dire, et à l'arrière-plan que le ministre, c'est quelqu'un qui va donner quelque chose à l'enfant, qui va faire quelque chose pour l'enfant, qui va communiquer quelque chose à l'enfant ? Qui est-ce que tu peux définir par les ministres ici, là, seulement un ? Qui est-ce que tu peux considérer comme un ministre aux enfants ? Qui sont les gens qui influencent nos enfants ? Quels sont les gens qui laissent les empreintes sur nos enfants ? Oui ? Les enseignants ? Qui d'autre ? Les parents ? Les amis ? Les servants à la maison ? Les servants à la maison ? Les gens du quartier ? Les voisins du quartier ? Les voisins ? Les grands-parents ? Les artistes mondains ? Les artistes mondains ? Les artistes en général ? Les... Les dirigeants ? Les dirigeants au niveau de l'église, oui ? La télévision ? L'internet, donc tout ce qui est là, que les enfants voient, le téléphone, tout ça. Donc voilà nos différents ministres aux enfants. Et chacun influence les enfants d'une manière ou d'une autre. Quels sont les ministres aux enfants que tu as choisis pour tes enfants ? Il y a les parents, il y a les membres de famille, vous n'avez pas parlé des membres de famille, vous avez seulement dit les grands-parents, il n'y a que les grands-parents. Les tantins, les tantins, les tontons, les cousins, les cousins n'influencent pas vos enfants. Les gens qui habitent à la maison, l'enfant est ciblé. Il y a la bataille autour de l'enfant. À l'école, l'enseignant, c'est ce que l'enseignant dit, l'enfant absorbe. Il absorbe pendant l'UMPJ spécial des enfants distincts. Il y a une jeune soeur, parce qu'on parlait de l'influence de ce que les enfants entendent et comment ça les affecte. L'enfant ne peut même pas être dans la conversation. Il est juste peut-être dans la voiture. Les gens sont en train de converser tout autour de lui. Il attrape quelque chose et voilà comment l'enfant est détruit par les choses qu'il a entendues. Cette jeune soeur-là, par exemple, elle est venue me dire ce qu'elle avait entendu sa camarade de classe dire à l'école. Et tout son écran-t-il brûlait qu'elle a essayé. Et ça brûlait. Mais elle dit que cette année-là, elle avait planifié qu'elle allait faire ce que son amie l'a dit pour voir ce qu'elle dit. Cette année-là, pendant les vacances, le Seigneur l'a attrapé. Elle se demandait, parmi les autres qui écoutaient, quels sont celles qui ont essayé de faire ce que leurs camarades étaient en train de leur dire. Tu ne peux pas savoir, les camarades de classe sont des ministres aux enfants, très très pratiques. Quelqu'un va te dire, oui, c'est vrai, ce que je te dis là. L'enfant là, il boit, il boit. Après, il commence à imaginer, à chercher, à faire comme on lui a dit. Donc, nous avons les parents, nous-mêmes à la maison, nos membres de famille. Ce sont des gens qui enseignent nos enfants. La plupart des enfants sont détruits par les membres de famille. À la maison, sous ton nez, sans que tu saches. Les amis à l'école, les enseignants, ce que l'enseignant dit, l'enfant absorbe ça. Les gens qui arrivent à la maison, lorsque papa ou maman disent ceci, ce n'est pas ce qu'eux, ils disent. C'est ce que le maître ou le professeur a dit qui est vrai. Ses parents sont en train de dire des mensonges. Donc, nous allons voir, à partir de la Bible, nous allons voir les passages bibliques qui sont adressés aux parents. Donc, prenez-les d'abord, nous allons relever d'abord les passages bibliques. Nous allons les lire progressivement. Ce que la parole de Dieu nous dit concernant les parents. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Deutéronome 11, verset 19 à 21. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Proverbe 22, verset 6. Et, bon, le dernier pour le moment, le psaume 78, verset 3 à 8. Donc, nous sommes en train, nous allons lire ces passages bibliques qui nous montrent la responsabilité des parents en tant que ministre aux enfants. Parce que ici, la plupart d'entre nous, nous sommes des parents et nous allons traiter aussi avec les parents. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Enseigner. Donc, nous sommes en train d'être enseignés. Nous avons la Bible, nous avons les enseignements qu'on nous donne. Le Seigneur nous dit de bien garder ce qu'il nous a enseigné. Pourquoi? Parce que nous devons aussi l'enseigner à nos enfants. Et à qui d'autre? Aux enfants de nos enfants, à nos petits-fils. Ok. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. L'instruction est claire, n'est-ce pas? Qui veut nous expliquer ce qu'il a compris à partir de ce passage? Pas juste le mot de ta mot là. Qu'est-ce que tu apprends? Les instructions que le Seigneur nous donne, il faut que cela soit gravé dans notre cœur et que nous aussi, nous puissions les graver sur les portes de nos maisons. C'est-à-dire, nous ne devons pas oublier ces instructions. Nous devons les garder jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Ce que moi je comprends, c'est que le Seigneur nous dit de garder ces instructions dans nos cœurs, de les pratiquer, de les partager avec les autres. Amen. Si nous insistons sur ce passage biblique, il a dit, ces commandements-là, donc ce qu'on nous enseigne, doivent être dans nos cœurs. Tu peux avoir la parole dans le cœur, tu la récites, sans que ça te change. Donc, il faut que ce qui est dans mon cœur-là puisse me changer et être vu à l'extérieur parce que l'enfant me regarde. Et pendant que je vais en parler, pendant que je vais raconter ça aux enfants, ils vont voir le commandement ou les commandements dans ma vie. Prenons un simple exemple. Nous savons que tu ne veux pas mentir, n'est-ce pas? Voilà. Je dis à l'enfant, la Bible dit que tu ne dois pas mentir, si tu mentiras en enfer. L'enfant a compris. Maintenant, voilà quelqu'un qui vient me chercher. Je ne veux pas voir la personne qui arrive là. Je dis à l'enfant, tu vois le tonton qui arrive là? Dès que tu le vois entrer, je m'en vais dans la chambre. Dis-lui que je ne suis pas là. L'enfant va appliquer, n'est-ce pas? Mais il saura que cette parole-là que tu me dis, à laquelle je dois obéir là, toi-même, tu n'y as pas obéi. Est-ce qu'elle est écrite dans mon cœur? Non. Il ne faut pas mentir. Les menteurs iront en enfer. Tu as compris? Mais moi, je mens. Qu'est-ce que l'enfant va dire? L'enfant va regarder, sa mère va dire, donc, maman, elle, elle doit aller en enfer. Ça, ce sont juste des exemples simples. Tu peux enseigner quelque chose à l'enfant et toi-même, tu ne l'appliques pas. Tu récites, tu proclames, mais ce n'est pas dans ta vie. Ce n'est pas dans ta vie. Tu dis à l'enfant, par exemple, tu ne sortiras pas de cette maison sans que je sache où tu vas. Mais toi, tu portes tes pieds, tu pars. L'enfant ne sait pas là où tu es. C'est contraire à l'enseignement que tu lui as donné. lis le prochain passage, s'il te plaît. Je te renomme 11, verset 19 à 21. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous les en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que le ténèbre a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux les seront au-dessus de la terre. Amen. Dans tous ces passages-là, on parle du fait que tu marches avec les enfants. Quand tu es à la maison, tu en parles. Quand tu sors de la maison avec les enfants, tu en parles. Donc cela signifie que ça doit faire partie de ta vie. Au lieu de rester à la maison avec les enfants en train de faire des commérages, calomnier les gens, insulter tel, critiquer l'autre, la parole de Dieu nous dit que quand tu seras assis dans ta maison, parle, dis-leur, raconte-leur l'histoire de la Bible. N'utilise pas ce temps-là pour leur dire que la grande mère telle est sorcière. Le grand-père l'autre a fait ceci. Nous devons utiliser ce temps-là pour partager la parole de Dieu. Ok, nous sommes à Ephésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les insuisant selon le Seigneur. Amen. Donc, il y a un modèle. Il ne faut pas passer ton temps à insulter l'enfant, à gronder, à chasser. On nous demande de les élever, les corriger, en les insuisant selon le Seigneur. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Est-ce qu'il y a une Bible en anglais dans la salle? Donc, toutes les bonnes habitudes que tu donnes à l'enfant quand il est encore tout petit, il va les garder et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donne de bonnes habitudes à l'enfant. C'est nous qui donnons de bonnes habitudes à l'enfant. Entre 0 et 7 ans, si tu n'as pas appris à l'enfant à ranger ses chaussures, il ne va pas les ranger. Si tu ne lui as pas appris que quand il rentrait des classes, qu'il posait son sac ici, il ne va pas le faire. Si tu dis que non, c'est un enfant, il est encore enfant, non. Après un certain âge là, tu vas crier, te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Donc, c'est dès le jeune âge, petit là, deux ans, s'il fait des bêtises, tu le fautes un peu, il va se ressaisir. Non, c'est un enfant, il ne comprend même rien. Il comprend. Il comprend. Donc, il y a une version en anglais qui dit, en quelque sorte, démarre l'enfant. Donc, quand il est encore petit, là, ce que tu lui apprends, c'est comme si tu étais en train de le démarrer pour entrer dans la vie. Si tu le démarres mal, il ne va pas bouger. Il sera comme une voiture qu'on a mal démarré. Donc, nous avons la responsabilité de donner à nos enfants, pendant qu'ils sont petits, ils grandissent, nous avons la responsabilité de leur montrer ce qui est bien. Somme 78, verset 3 à 8. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elles furent connues de la génération future des enfants qui naîtraient et qui devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Enfin, qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Enfin, qu'ils ne fussent pas comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Là encore, nous voyons notre responsabilité. Notre responsabilité en tant que parent. Si tu es parent, sache que tu as une lourde responsabilité. Le Seigneur compte sur toi. Donc, nous allons prier. Tu vas te lever, tu vas prier pour toi-même en tant que parent selon ce que tu as compris parce que ta responsabilité n'est pas petite. nous prions d'abord ensemble et plusieurs parents vont se lever pour prier pour eux-mêmes et pour les autres parents qui ne sont pas là parce que c'est très urgent. Ça commence à la maison. Il y a plus de versets bibliques. Le Seigneur a donné plus d'instructions aux parents qu'aux autres. C'est à la maison. Si le ministère aux enfants rate à la maison, nous aurons des problèmes à l'église. Donc, prions et que les gens avancent pour prier. Prions d'abord ensemble. Donc, si tu vois la nécessité de te repentir de ce que tu as mal élevé tes enfants, tu as raté quelque part, repends-toi et engage-toi à coopérer avec le Seigneur. Père, merci Seigneur. Éternel, nous te bénissons. Merci pour mon esprit que tu ouvres ces jours, Seigneur. Merci de me faire comprendre la grandeur de ce ministère que tu m'as confié, Seigneur. merci d'ouvrir mes yeux, pour me montrer que ma responsabilité est absolue, Seigneur. Et je dois coûte que coûte réussir. Je dois coûte que coûte bâtir les enfants et même mes propres enfants, Seigneur, à obéir à ta parole, à vivre comme tu le souhaites pour tes enfants, Seigneur. Oh, c'est vrai, Seigneur, c'est une responsabilité, Seigneur, dont je ne peux m'en détourner et je suis obligé, Seigneur, de coopérer avec toi pour réussir, Seigneur, pour réussir, Seigneur. Je prie pour moi-même, je prie, oh Dieu, que tu me pardonnes toutes les fois où je considérais que le ministère aux enfants était quelque chose que je pouvais facilement faire sans toutefois m'investir dans de grandes recherches comme je le fais souvent pour l'assemblée. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je reviens de ma folie, Seigneur. Je reviens de ma folie. Seigneur, je reviens de ma folie et je m'engage à travailler au même titre que je travaille pour l'assemblée. Je m'engage à te chercher, Seigneur. Je m'engage à me connecter à toi pour donner l'éducation qu'il faut aux enfants que je bâtis, Seigneur. Pour donner l'éducation qu'il faut pour donner ce que tu as recommander à tes enfants aux enfants que je bâtis, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas de l'amusement, c'est une réalité et tu tiens ça, Seigneur. Je prie que tu nous bénisses en tant que ministre et que tu bénisses tous les parents, Seigneur, pour qu'ils comprennent, Seigneur, que ce n'est pas une chose déjà faite, l'éducation de leurs enfants. Seigneur, ce n'est pas une chose déjà complie, mais ils doivent coopérer avec toi autant qu'ils coopèrent. pour connecter les vies à toi. Ils doivent coopérer avec toi pour bâtir les enfants. Ils doivent coopérer avec toi, Seigneur, pour éduquer les enfants dans tes voies, Seigneur. Ils doivent coopérer avec toi pour communiquer ce que tu donnes, au Seigneur, aux croyants, à leurs enfants, Seigneur. De telle sorte qu'au Père, que le modèle de ces enfants, que ces enfants gardent le modèle qui grandissent et que tu grandisses en eux et qu'au Dieu, à travers eux, qu'il y ait des générations de croyants convertis, vrais, authentiques dans ce monde. Merci infiniment. Merci pour cet enseignement et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci infiniment pour ma présence à cette rencontre et merci pour cette grande délivrance, pour cette chirurgie que tu viens d'opérer. Seigneur, je m'engage aujourd'hui à mettre fin à cette idolâtrie de mon téléphone. Je mets fin aujourd'hui à cette idolâtrie du football, des vidéos drôles, de comédie et je reviens, Seigneur, à me rassurer que dans le secret, à l'absence de tout regard, je suis un modèle de sorte à ce que mes paroles puissent porter du fruit. Merci infiniment, Seigneur. Je prie que tu fasses de même pour chaque jeune frère comme moi qui est dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour cet enseignement que toi, tu as voulu que nous nous écoutions. Que nous soyons enseignés au paix. Je te rends toute la gloire de me faire comprendre que Seigneur, pour enseigner un enfant, ce n'est pas une chose acquise, mais c'est une chose qu'on doit être enseigné et enseigner la personne. Seigneur, mon Dieu, tu m'as donné tous ces outils, tout ce qu'il faut pour enseigner ces enfants. Seigneur, je m'engage au éternel pour utiliser, Seigneur, ces outils pour enseigner ces enfants. Seigneur, je prie encore que tu me donnes cette capacité pour pouvoir le faire, aller jusqu'au bout. Oh Seigneur, fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te rends grâce pour ma présence. Oh Seigneur, merci même parce que tu m'as délivré, Père éternel. Du fait, Père éternel, que je ne dis jamais aux enfants où je vais, même quand ils insistent en me demandant où est-ce que je vais. Et souvent, je ne réponds pas, souvent je leur dis autre chose. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré, Seigneur. J'ai compris, Père éternel, que c'était une fausseté, c'était même un mensonge. Seigneur, merci. Et je prie, Père éternel, que pendant le temps que je vais faire, Seigneur, à cette rencontre, Père, que tu ouvres mon esprit davantage et que je comprenne ce que tu enseignes de façon profonde et divine. Seigneur, fais-le pour chaque frère, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, en tant que parent ou futur parent, même si tu n'as pas un enfant biologique, sache que tu es ministre aux enfants. Tu es en train d'imparter la vie d'au moins un enfant. Quel que soit le lieu où tu te trouves, même s'il n'y a pas d'enfant tout autour de toi, sois conscient du fait qu'il y a au moins un enfant que tu es en train d'influencer, même à distance, parce que les enfants sont pratiquement partout et tu ne sais pas quel enfant est en train de te regarder. Il va comparer ton enseignement à la vie que tu mènes et il sait qui tu es. Les enfants ne connaissent plus que nous-mêmes. Il est là, il te regarde, tu penses qu'il t'aime beaucoup. Il est en train de faire la comparaison. J'ai vu la tantine là-bas l'autre jour, elle était habillée de telle manière. Quand elle vient ici à l'église, elle nous dit ne vous habille pas comme ça, les filles ne s'habillent pas comme ça. Tu es là, tu parles, elle te regarde. Elle est en train de voir l'autre tantine qu'elle a vue au quartier. qui était différente de celle qui est ici. Donc, en tant que parent déjà à la maison, nous avons la responsabilité, l'autre responsabilité, d'instruire nos enfants. Et engage-toi, tout enfant qui vient chez toi, laisse en lui quelque chose. J'étais en train de partager avec certains frères quand j'avais environ 4 ans. On avait un témoin de Jéhovah qui habitait en face de nous. Et il ne saluait jamais bonjour. Il disait que l'éternet soit exalté. Bon, j'essaie juste de traduire. Que le nom de l'éternet soit exalté. Et toi, tu réponds d'éternité en éternité. C'est comme ça, c'était ça, sa salutation. Et il récitait souvent un passage biblique à notre langue maternelle. C'est quand j'ai cru que j'ai su que c'était un verset de proverbe. Mais rarement, parce que si je traduis comme il disait, mais rarement ton pied dans la maison de ton voisin de peur qu'il ne se fatigue de toi et qu'il ne te haïsse. J'avais à peine 4 ans, 4, 5 ans. Si c'était un croyant, cela aurait été une bonne sémence. Et à la maison, je ne sais pas combien de mes frères écoutaient même ce qu'ils disaient ou bien qui étaient marqués. Comme pour dire que le Seigneur ne te prépare. Si tu as cru aujourd'hui, ce n'est pas évident que c'est aujourd'hui qu'il a commencé à mettre quelque chose en toi. Donc, ce que nous disons, même dans le taxi, tu es en train de converser, tu ne sais pas qui est à côté. Nous sommes parents et ministres aux enfants partout. Donc, nous devons nous prendre très, très, très au sérieux. Parce que tu peux détruire la vie d'un enfant comme tu peux la bâtir. Tu peux aider un enfant à prendre le chemin de Dieu comme tu peux l'en détourner. Ce que tu dis, même dans ta chambre, tu ne sais pas quel enfant est là à côté, il est en train de suivre. Si tout ce que tu dis est suivi par un enfant, au moins c'est un enfant, est-ce que cet enfant aura la sémence qui va l'amener vers Jésus ou bien qui va juste l'en éloigner? Prions pour que nous puissions nous prendre très au sérieux. C'est un appel à peser les paroles qui sortent de nos bouches. C'est que tu dis, va influencer au moins un enfant. Ce que tu fais va laisser les marques dans au moins une vie. Est-ce que tu es le genre qui passe ton temps à te corriler, à insulter? Quand les enfants des gens viennent chez toi, est-ce que tu les chasses? Est-ce que tu les chasses? Un enfant vient chez toi, il veut de l'eau glacée. Ne touche pas mon frigo. va boire chez vous. Il y a une chose que j'ai constatée. Tu peux avoir le ministère aux enfants ici. Les enfants de tes voisins sont là. Ils viennent chez toi. Ils ont laissé l'eau chez eux. Mais ils veulent boire l'eau qui est chez toi. Donne-le. Pourquoi est-ce qu'ils viennent boire chez toi? Ils sont juste là à côté. Mais c'est chez toi qu'ils veulent boire l'eau. C'est chez toi qu'ils veulent aller aux toilettes. Ils ont laissé leur maison à côté. Est-ce que tu fermes souvent ta cuisine? Est-ce que tu dis aux enfants des voisins non, laissez mon congé être tranquille. Qu'est-ce que tu leur dis? Je vous ai dit comment j'ai été marquée par la nourriture. On ne m'a pas donné la nourriture. Je suis partie manger les restes. Je suis tombée malade. Les gens, mes oncles et tantes qui étaient là ne se sont même pas rendus compte que quelque chose s'était passé. J'en parle aujourd'hui après plus de 50 ans. Tu peux marquer un enfant à vie en commençant par tes propres enfants. Donc, plus pour que tu te prennes toi-même très au sérieux, nous avons entre nos mains des personnes qui sont très, très importantes pour Dieu. Des personnes sur qui Dieu compte. Des personnes sur qui notre but global repose. Si nous les détruisons, nous aurons des problèmes et nous aurons des comptes à rendre en commençant par nos propres maisons, nos vies, nos voisins. prie pour toi-même que tu te prennes très, très au sérieux, que tu baisses tes paroles étant conscient du fait qu'une seule paroles peut détruire un enfant ou bien bâtir un enfant, aider l'enfant à prendre le chemin qu'il doit suivre. Ton conseil peut aider un enfant. S'il est positif, ça peut aider cet enfant à aller loin. S'il est négatif, ça peut le tuer et tu ne sauras même pas. On est ensemble? Ok, prions ensemble. Les deux personnes vont insister pour nous tous, nous qui sommes là et pour tous les parents de la CMCI, quel que soit le lieu où se trouve. Prions ensemble. Éternel notre Père, je viens plaider ce soir, oh Dieu, en tant que parent, en tant que ministre aux enfants, donne-moi de me prendre très, très, très au sérieux. Mais je prie, oh Dieu, pour tous ceux qui sont présents ici, pour tous les ministres et pour tous les parents de notre oeuvre dans cette nation à travers le monde. Donne à chacun de nous de voir notre responsabilité, notre lourde responsabilité de bâtir ou de détruire un enfant. Seigneur, je prie, Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux et que nous voyons combien de fois nous sommes, oh Seigneur, nous pouvons détruire ou combien de fois nous pouvons construire nos enfants afin que nous prenons très au sérieux, oh Père, s'il te plaît. Seigneur, je comprends, Seigneur, que nous devons juste nous attacher à toi. Nous devons juste nous attacher à ta parole pour réussir. Aide-nous à revenir simplement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, éternel, oh Dieu, je te dis merci, Seigneur, oh Père, de me faire comprendre que Seigneur, oh Dieu, j'ai de la valeur, Seigneur. Oh Père, et ce que tu m'as confié, le poste que tu m'as confié a de la valeur à tes yeux, Seigneur, oh Dieu. Père, éternel, merci, merci Seigneur, oh Jésus-Christ, pour cette compréhension divine, Seigneur, et cet enseignement, oh Père, éternel, que tu viens de me donner, Seigneur, oh Dieu. Père, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, que Père, éternel, tu me donnes la capacité, Seigneur, oh Dieu, oh Jésus-Christ, de me prendre au sérieux, Seigneur, de me donner la valeur, Seigneur, oh Dieu, pour ne pas que Seigneur, je puisse influencer, Seigneur, un enfant, Seigneur, d'une manière négative, Seigneur, oh Dieu. Père, éternel, oh Jésus-Christ, oh Père, donne-moi ce caractère, Seigneur, oh Dieu, oh Père, éternel, de me donner de la valeur, Seigneur, enfin Seigneur, de bâtir un enfant, Seigneur, en toi, Seigneur, oh Jésus-Christ, que cet enfant, Seigneur, que les enfants, Seigneur, oh Jésus-Christ, qui vont exister, Seigneur, oh Dieu, autour de moi, Seigneur, ne soient pas marqués négativement, Seigneur, à travers mon comportement, à travers mon caractère, Seigneur, oh Dieu, mais qu'ils soient bénis, Seigneur, oh Père, éternel, positivement dans leur vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Toutes les fois où dans nos propos, dans nos agissements, Seigneur, nous avons blessé, nous avons meurtri, Seigneur, nous avons éloigné, oh de nous, de la foi que nous incarnons, ou la vie de nos enfants, ou d'un enfant quelconque. Je prie, oh Dieu, que tu pardonnes, je supplie ta grâce, notre Dieu, notre roi, que ton esprit, nous visite, visite nos maisons, visite nos enfants, Seigneur, pour ramener à la vie, ce que nous avons tué, ce que nous avons éloigné de nous, Seigneur, de par nos attitudes, de nos caractères. Je prie, je prie, je prie, je prie, Seigneur, quand tu nous montres, au Père, au travers, au Père, cet enseignement, notre roi, que nous sommes, oh notre Dieu, pour nos enfants, la vie et la mort, Seigneur. Je prie, je prie, que nous puissions le saisir, que nous puissions le comprendre, oh notre Dieu, que cela transforme nos familles, que cela transforme nos vies, que cela donne la vie à nos enfants, Seigneur. Je t'en supplie, oh Père, que tu visites nos enfants, pour les ramener à toi, Seigneur, pour les ramener à la vie, pour les ramener dans nos maisons, Seigneur, oh Père Tout-Puissant, je t'en supplie, fais-le par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parmi les ministres, nous avons les disciples, nous avons les amoureux, et les ministres en poste. Nous allons y revenir, dans les détails demain, mais nous allons voir maintenant, l'impact des autres, qui ne sont pas dans l'église, c'est-à-dire les mames de famille, les amis et connaissances, les camarades de classe, les enfants, enseignants, parce que ce sont également, de grands ministres aux enfants, pour nos enfants. Les membres de famille, par exemple, il y a certains membres de famille, surtout ceux qui ne sont pas croyants, ou bien qui sont des croyants, un genre, ils donnent de mauvais conseils, à nos enfants. Ils donnent souvent de mauvais conseils, si tu as tes enfants, qui passent le temps, avec certains de tes membres de famille, observe bien, à un moment donné, l'enfant va changer, à cause de ce qu'il a reçu, des membres de famille. nos membres de famille, certains d'entre eux, ils influencent négativement nos enfants. Nous devons veiller là-dessus. C'est pour cela que nous conseillons souvent de ne pas laisser les enfants aller en congé, parce que certains des enfants sont détruits chez la grand-mère, chez le grand-père. Ce n'est pas que c'est le grand-père et la grand-mère qui font les choses, mais les autres enfants de la famille qui sont dans la maison. Le grand-père est grand-père, la grand-mère est grand-mère. Elle ne sera pas en train de regarder ce qui se passe. Si à 18h, 19h, c'est déjà la veille, se couche, est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Elle n'est pas là. Elle dort. Elle est fatiguée. Donc, veillons sur nos enfants. Et même au niveau de l'église, essayons autant que possible de dire aux enfants, n'allez pas en vacances, on est détruits là-bas. Certains enfants ont rendu témoignants de ce qui s'est passé dans la maison familiale. Certains, même si c'est dans la maison familiale, la maison du père et de la mère. Parce que telle tante est là ou telle tonton est là. Ce que l'enfant subit, les parents ne savent pas. Donc, les membres de famille, nos membres de famille sont des ministres pour nos enfants, certains d'entre eux. Pas tous. Il y en a qui sont de vrais ministres. Papa dit comme ceci. Il te dit non. Il ne t'aime pas. Voici ce que tu dois faire. On donne telle instruction à la maison. Quand il rencontre sa tante là, c'est autre chose. Prions vraiment pour que le Seigneur nous donne d'être vigilants. Et quand tu es à la maison avec les membres de famille, regarde. Ne dors pas. Regarde. écoute ce qu'ils disent. Fais un effort de suivre, de voir comment ces enfants se comportent, les enfants se comportent. Parce que si on demande là maintenant, il y en a qui ont des témoignages vivants de ce qui s'est passé avec leurs enfants ou avec les enfants d'autres dans la famille. Donc prions vraiment pour que le Seigneur, nous aimons nos membres de famille, mais que le Seigneur nous aide à ne pas livrer nos enfants à la destruction, à les laisser avec les membres de famille, certains membres de famille. Tu les connais. Tu sais que celui-ci, il n'est pas sérieux. L'autre, oui, il a une petite crainte de Dieu. Tu sais où tu peux envoyer ton enfant. Et tu sais qui est dangereux parmi tes frères et soeurs et cousins et cousines. Tu sais qui est dangereux parmi eux. N'envoie pas tes enfants chez lui. Tu vas les détruire. Quand tu vas te réveiller, il sera trop tard. L'enfant va juste te regarder. Mais il sera déjà parti. Donc prions vraiment pour nous-mêmes. Pour que le Seigneur nous accorde de veiller. Qu'on n'envoie pas nos enfants juste parce que c'est ma mère, parce que c'est la maison de ma mère, c'est mon grand-père. Fais attention. Qui est là-bas? Qui est dans cette maison où tu envoies l'enfant? Prions ensemble. Qu'une seule personne insiste, s'il vous plaît. Une seule personne. Père, merci. Parce que tu nous as posé une question. À qui tu livres tes enfants? À quel ministre aux enfants tu livres tes enfants? Et Seigneur, effectivement, Seigneur, certains, ô éternel, sont pour les détruire, Seigneur. Et même souvent, dans nos familles, Seigneur, dans les membres de nos familles, il y a certains, Seigneur, qui ne sauront pas nous aider, ô éternel, qui vont faire dévier les enfants. Seigneur, nous prions que tu nous instruises, ô éternel, afin que nous soyons transparents, clairs, et que nous n'aménons pas nos enfants n'importe où, Seigneur. Que nous les envoyons là où l'instruction que tu nous as donnée, ils puissent le recevoir et ils puissent le vivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et notre groupe, les gens que nous hébergeons, les personnes qui habitent chez nous, certains sont aussi de très mauvais ministres pour nos enfants. Ils ne leur donnent pas de bons conseils. Ils les initient dans des choses qui ne sont même pas bonnes à dire. Certains de nos enfants sont détruits dans nos propres maisons par les personnes que nous hébergeons. Donc, prions vraiment pour que le Seigneur nous donne d'être spirituellement éveillés. Spirituellement éveillés pour discerner les personnes qui sont dans la maison. Ferme la porte de ta maison à toute personne, quelqu'un qui viendrait détruire tes enfants. Prie. Tu fermes, tu expulses, tu exposes ce qui se passe dans ta maison avec tes enfants quand tu n'es pas là ou même quand tu es là. Les gens que nous hébergeons, les domestiques, les étrangers, certains d'entre eux, ils détruisent nos enfants. Ils leur donnent de mauvais conseils. Ils les influencent négativement. Après un moment, tu te rends compte qu'ils sont devenus amis. L'amitié est basée sur quoi? Si tu ne cherches pas à savoir, au moment où il partira, c'est toi qui vas pleurer. Donc, prions vraiment pour que le Seigneur nous donne d'être spirituellement éveillés pour discerner qui est la personne que nous avons hébergée si la personne doit vraiment rester là. Sinon, si c'est une personne qui vient du village, donne-lui l'argent qui rentre. ne gardez pas une telle personne. Elle va te détruire les enfants et les enfants d'autres personnes qui sont chez toi. Donc, prions par rapport à ceux que nous hébergeons. Prions. Amen. Il y a également tes amis, nos amis, les amis des enfants, nos propres amis qui sont également de mauvais ministres pour nos enfants. Comme nous étions en train de dire les camarades de classe, ils donnent des conseils, ils disaient des choses et l'enfant accepte ça. Donc, les enfants que nous avons au ministère aux enfants, certains sont détruits à partir de leurs camarades. Qu'est-ce que tu vas même faire là-bas à l'église ? Aka, dimanche prochain, ne pars pas. Viens chez nous. Dis que tu vas à l'église et tu viens chez nous. Tu ne sais pas ce qui va partir faire là-bas. Les enseignants de l'école, il faut essayer de voir ce que les enfants apprennent à l'école. Prions pour que nous puissions bâtir la relation avec nos enfants de sorte que quand l'enfant rentre des classes, qu'il puisse te raconter ce qu'on a dit. sur toutes les choses étranges là, tu lui demandes qu'est-ce que le maître a dit, qu'est-ce que la maîtresse a dit. Que l'enfant prenne l'habitude d'exposer ce qu'on lui dit à l'école. Ça va t'amener à savoir ce que l'enfant subit. Certains enfants rentrent de l'école tristes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a même personne à la maison pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et il restait là, il est triste. Quelque chose s'est passé à l'école. Oui, frère, tu voulais parler ? Par rapport à ce que les enfants subissent à l'école avec leurs camarades. Il y a un enfant qu'on nous a conduit pour qu'on brise les liens parce que vraiment il était devenu bizarre à la maison. À l'école, ça n'allait plus. Et puis, il tombait régulièrement malade. Et, bon, c'est un enfant carrément très sérieux. Donc, vraiment, ses parents étaient très inquiets et nous l'avons écouté. quand je l'ai écouté, il est resté calme et il m'a dit non, ça va, ça va. Mais après, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit que vraiment, il y a quelque chose qui lui est arrivé. Quand il était en... Enfin, il venait de la 4ème. On est en vacances là. Voilà, il venait de la 4ème. Pendant qu'il allait au début de l'année à l'école, ses nouveaux camarades avaient vu une jeune fille dans... deux jeunes filles dans la classe et puis il lui disait que voici la femme d'un tel. Voici la femme d'un tel. C'était au début un jeu. Un jour, pendant qu'il marchait avec ses amis, les camarades avaient invité ces jeunes filles-là pour les accompagner. Et puis, ils lui ont dit aux jeunes filles-là, il y a une qui a pris son sac, il y a l'autre qui a pris sa main et puis ils étaient en train de marcher. Et puis, ils ont dit « Eh, voici ta femme, voici la femme d'un tel, voici sa femme. » Et effectivement, il avait la main de l'autre dans sa main. Il dit qu'il a eu peur. Parce qu'il sait que ce qu'il avait fait là était très grave. Comment il pouvait attraper la main d'une fille ? On dit que c'est sa femme. Et il n'a même pas l'âge de se marier. Et il est rentré à la maison triste. Il n'a pas pu dire à ses parents. Il n'a pas dit à son frère disciple. Et il était là. Il était en train de... Il était troublé. Sa conscience était troublée. Et pendant les fils des examens, il avait seulement des mauvaises notes. Et c'est à la fin de l'année, heureusement qu'on ne l'a pas renvoyée, qu'il m'a expliqué ça. Quand il a fini de m'expliquer, il a respiré fortement comme ça. Parce que sa conscience avait été troublée pendant longtemps. Il n'a pas commis un autre péché que le fait d'avoir attrapé la main de cette fille. Mais il n'a pas eu la puissance de l'expliquer à ses parents. Donc, comme Amandie, si on ne pose pas la question aux enfants, qu'est-ce que tu as eu aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pendant cette journée, qu'est-ce que tu as... Si on ne pose pas la question, si on ne s'approche pas des enfants, il y a beaucoup de choses qu'on va perdre et on va échouer. Prions, prions pour que nous puissions vraiment être des parents qui s'intéressent à l'enfant totalement. Ne vas pas seulement payer la scolarité, tu achètes tous les cahiers, tu donnes l'argent de baigner et puis c'est fini. Non ! Suivons les enfants. Le diable est descendant au niveau des tout-petits. Cause avec l'enfant. Il y a certains enfants de l'école maternelle qui rentrent et passent le temps dans les salles de bain, dans les toilettes. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Donc, prions vraiment pour que nous puissions bâtir cette relation de confiance avec les enfants de ce que quand les enfants rentrent de l'école ou bien d'une visite ou de quelque part, que l'enfant puisse te dire j'ai rencontré tel, il m'a dit ceci, j'ai rencontré tel autre, il m'a donné ceci, j'ai vu, j'ai vu. Ça va te permettre de discerner ce qui se passe avec l'enfant. Sinon, il va rester là, il te regarde, tu penses qu'il est encore le même, il n'est plus le même. Chaque contact va laisser quelque chose en toi. C'est la même chose avec l'enfant. Il est avec le soulard, ça lui laisse quelque chose. Il est avec quelqu'un qui fait la publicité de la cigarette, ça laisse quelque chose en lui. Il est avec quelqu'un qui fait la publicité des hommes, la publicité des filles, ça laisse quelque chose en lui. car il revient, il n'est plus le même. Même s'il ne causait pas avec les gens, dans la voiture, tu ne sais pas ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Donc, prions vraiment pour que le Seigneur nous donne des clés de vrais parents, de bons parents qui causent avec les enfants, qui amènent les enfants en confiance. Prions ensemble. Je veux que tu peux faire ce bien pour ton Dieu. Père éternel au Dieu de gloire, je supplie ta grâce au Père. Je prie Père éternel pour nous et ton parent Père éternel au Seigneur. Que chaque parent Père éternel ait pour amis Père éternels au Dieu de gloire. Ses enfants au Seigneur Jésus-Christ, ses fils et ses filles Père éternel, afin de pouvoir échanger totalement avec Père éternel, afin de pouvoir parler avec eux Père éternel, discuter avec eux Père éternel pour comprendre les fadeaux Père éternel, les vies qui mènent Seigneur, des choses qu'ils entendent Père éternel, Dieu de gloire. Je pleure ta grâce, fais-le pour nous Père éternel, que cela soit inculqué dans nos cœurs, dans le but d'amener les enfants Père éternel à la vie supprits. Et ne nous trompons pas, les enfants sont déjà, certains enfants sont avancés dans le péché. Ce n'est plus le péché vulgaire là. Ils sont avancés dans le péché. Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, même s'il n'y a pas de télé chez lui, même s'il n'y a pas de téléphone, les autres enfants en ont. Et ils partagent avec ceux qu'ils voient, ce qu'ils entendent, et ajoutant le mensonge. Et l'enfant croit. Donc prions vraiment pour que chaque enfant que Dieu nous a donné à la maison, à l'église, au quartier, que le Seigneur, que ces enfants rencontrent le Seigneur d'une manière solide. Parce que quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, un enfant qui a rencontré le Seigneur sera différent. Il y aura une différence dans sa vie. Donc prions pour que ces enfants-là, que chacun ait une rencontre choc, une rencontre bouleversante avec le Seigneur Jésus qui fera de lui un enfant différent. Un enfant qui s'est dit non aux offres du monde. Un enfant qui va dire non, je ne regarde pas. Je ne veux pas ceci. Prions ensemble, s'il vous plaît. Je voulais ajouter quelque chose à ce que la maman disait par rapport aux réseaux sociaux. Et il faut dire que c'est vraiment un phénomène que nous devons... nous ne devons pas prendre cela comme un acquis. Nous devons crier à Dieu pour que nos enfants soient réellement délivrés. Et il faut dire que nous étions partis au camp 2018 à Dabou. Et le thème du camp c'était la vraie répentance. Et après avoir prêché sur la vraie répentance, nous avons... Le frère Diby nous avait projeté des films par rapport aux hommes qu'on pouvait aimer et tout ça. Des stars. Et pendant que nous avons fini et on nous a demandé de prendre les enfants par groupe dans les ateliers de travail et moi je n'avais pas de groupe. Je voulais aller m'asseoir pour travailler avec quelques enfants. Et un enfant s'est approché de moi. Il dit non que je veux te parler. Je préfère le nom de cet enfant. Il s'est approché de moi et il a dit que je veux te parler. Et je me suis assise et l'enfant me disait comme ça qu'à la maison ils avaient la possibilité d'avoir l'internet. Le papa lui avait pris l'internet pour que les enfants puissent faire des recherches à l'école. Mais l'enfant son papa le voit sur l'internet le père pense qu'il est en train de faire faire des recherches pour l'école. Or il était allé sur un site pornographique où il partait et on lui faisait des demandes à tel enseigne qu'il avait donné rendez-vous à une jeune fille une prostituée à Sokossé et il était parti. Mais il se dit que quand il s'est rendu au moment où il devait commettre le péché c'est comme si quelqu'un le retenait et la personne l'empêchait de tomber dans le péché. Et il disait que comme il n'arrivait pas à satisfaire ce désir il était obligé quand il revenait à la maison il était obligé de se mastuber pour attirer une certaine satisfaction dans ce qu'il n'a pas pu faire mais au moins à celui personne ne le voit et nous avons travaillé ensemble et par rapport à ce qu'il m'expliquait vraiment ça me dépassait je l'ai envoyé le pasteur à Poutry et j'ai demandé au pasteur à Poutry de l'aider et aujourd'hui par la grâce de Dieu nous avons pu sauver cet enfant et aujourd'hui il est devenu un mem actif de nos assemblées Amen Nous avons du travail parce que avec l'évolution des choses là dehors si nous dormons si nous pensons que les enfants sont vraiment enfants nous allons nous tromper le chant de mon coeur a reçu la bonne semence mais dans mon coeur a reçu la parole de Dieu quand l'ennemi à Poutry à Poutry Sous-titrage FR ?